... Vous savez, ça fait beaucoup de papiers, ça fait beaucoup de pages, anciens et nouveaux testaments. Hier encore j'ai fait l'expérience avec cette belle promotion de baptême que nous allons vous présenter. J'avais un moment de lecture biblique et puis je voulais voir les Bibles. Et puis, nombre de gens m'ont montré ceci. Eh oui, moi j'ai montré ceci. Il me semblait mon petit genre pyricaïque, comme on dit, mais je préfère être pyricaïque Je vous le dis, j'avais aussi l'application de la Bible sur mon téléphone, je l'ai enlevée. Quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai enlevé cette application? Ah, parce que, vous savez quoi? Quand j'ouvre l'application de la Bible sur mon téléphone, avant d'aller au passage que je cherche, ça me propose de jouer Candy Crush. Ça me propose de jouer à autre chose. Ça me propose un autre documentaire. Et puis, à plusieurs reprises, je me suis retrouvé, cinq ou six minutes après la recherche d'un verset ou d'un passage, en train de regarder quelque chose d'autre, en train de lire quelque chose. Là, c'est un piège. J'enlève l'application. Parce que, dans ceci, je trouve effectivement la Bible, mais je trouve trop d'autres choses pour me distraire. Et puis, je me suis dit, avec ça, il n'y a pas de distraction. C'est seulement la Bible. C'est seulement la Bible. Et autre chose que nous devons comprendre aussi, c'est que, si vous suivez bien le cours des choses, vous allez vous rendre compte que, vous avez acheté ce truc, mais vous n'avez pas le contrôle de ce truc non plus. Vu la méchanceté des hommes, le caractère anti-Dieu du monde aujourd'hui, à n'importe quel moment, ils pourraient falsifier les mots des Saintes Écritures. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Ils ont fait l'application. Ils peuvent tout aussi bien modifier cette application sur votre téléphone. D'ailleurs, moi, fort souvent, je me demande si je dois continuer à me servir de cette chose ou du moins acheter une autre piste avec piste Saint-Pio. Qui j'aimerais l'eux de me peser? Ou l'autre, j'aimerais l'eux de me peser? En Haïti, on n'a des mots non plus finis. Dès que tu es obligé de voir les touches écrits sur un téléphone, on l'appelle Kana, moi, je ne sais pas pourquoi. Mais, vous rentrez dans un magasin avec votre téléphone, vous regardez des choses, je dis par malheur, vous achetez, arrivez chez vous la semaine prochaine, ce magasin vous envoie d'autres produits, de la publicité. Vous passez quelque part et puis, quelques jours plus tard, Google vous dit, vous avez aimé cet endroit? Ça, Google compte en côté. D'après vous, c'est une simple application? Avec ceci, vous êtes surveillé. Et, beaucoup de choses sont possibles sur ce petit appareil que vous voyez. Aussi amusant, aussi intéressant et utile qu'il puisse paraître, c'est aussi très dangereux. Cette caméra faciale que vous voyez là, vous pensez qu'on éteigne? Vous pensez qu'on éteigne? Le magasin a toujours filmé. Il est toujours filmé, même là où on n'a pas activé, il a filmé. Et, bien aimé, le téléphone est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très utile, très amusant, mais c'est aussi très dangereux. Et, ce matin, la précision que je voulais apporter concerne les Saintes Écritures sur ça. Moi, j'aurais toujours ces feuilles de papier. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne cite pas son nom, mes amis, mes amis, les Bibles, qu'elle est toujours laide? On ne dit pas, c'est pas une feuille des lampines. Je n'ai pas besoin d'une belle Bible, mais j'ai besoin de la parole. J'ai besoin de connaître la parole, mes bien-aimés. s'il ne pas toujours dans même l'étape, tout neuf toujours. Je vous invite à utiliser vos Bibles, mes bien-aimés, pour lire la parole de Dieu. Non pour une connaissance intellectuelle, mais pour avoir la foi qui conduit à l'obéissance. Parce que la foi suppose l'obéissance. Il y en a qui lisent beaucoup les Saintes Écritures, qui connaissent beaucoup de passages par cœur. Mais si on regarde leur façon de vivre, leur attitude et leur comportement, on dirait qu'ils ignorent tout ce qui s'y trouve. Eh bien-aimés, la Bible, le livre des livres est d'une importance capitale. Ne prenez pas de risque avec. Je ne vous demande pas de faire comme moi, d'effacer, de supprimer l'application de la Bible sur votre téléphone, mais ayez quand même les morceaux de papier. Et là, il y a un morceau de papier qui est du feu. Il y a un chien. Parce que il y a un rayon chien qui est là. Il mangeait moitié de la Bible. Je lisais la Bible, j'ai laissé ça sur la galerie. Ma Bible de graduation qu'on m'a donnée pour ma promotion. Moi, il me donne tout en bas la Bible à manger net. mais il ne sait pas ce qu'il a mangé. M'bacabat chien. Mais je l'ai détesté quand même. Surveillez votre Bible. Mettez ça en lieu sûr. Mettez ça en lieu sûr. Et quand je dis en lieu sûr, ce n'est pas seulement physique. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. la parole mais bien aimée ça doit être dans votre cœur. Même pas dans votre esprit parce que tout le monde peut garder la parole de Dieu dans leur esprit pour juger, pour faire des débats, pour faire des discussions. Mais quand la parole se trouve dans votre cœur, ça veut dire que vous aimez la parole. Et si vous aimez la parole, vous la mettrez en application. Mahalaleya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes à la fin de 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 la fin.